Je sais qu'on l'avait dit Marrakech, mais c'est super beau les cyclades, regarde. Ouais, c'est ce qu'on dit. Tu vas quand même pas lui reprocher d'avoir des parents qui ont les moyens, non ? Non, mais c'est pas ça, mais ils jouent les blasés de la vie. C'est abusé. S'ils donnent pas nouvelles, à mon avis, c'est qu'ils voient une meuf. Maéva, la meuf du lycée, la chelou, là ? Point de la caméra. C'est parfait. Bouge pas. Le peintre, François Boucher. Y'a d'autres étoiles qui ont disparu. Et ? Sachez que j'ai d'ores et déjà un acquéreur. On m'a tellement fait comprendre que si on me suivait pas, il allait nous balancer pour les faux Dauphino. Si je le croise, lui, mais je m'ouvre en deux, là ! Une permission, mais c'est génial. Quand ? Moi, je savais pas qu'ils se connaissaient. Ils se sont vus avec mon père juste avant qu'ils disparaissent à Rada. Laurence Roussillon. Braqueuse recherchée pour évasion. Laurence Roussillon, ça te dit quelque chose ? Non, ça me dit rien du tout. Une dollarde ! T'as rien trouvé de plus crédible ? J'en sais rien, moi. Je t'ai dit ce que j'ai entendu, c'est tout. Bonne nuit, Christian. Sous-titrage ST' 501 Oh, oh, je suis désolée. Je t'ai réveillée, hein ? Bon, je t'ai préparé un petit jus plein de vitamines. Tu vas adorer. C'est important, le petit-déjeuner, tu vas voir. Faut que je te relève, hein ? Allez, on y va ensemble. Un, deux, trois ! Oh, ouais, elle... Tu vas boire mon petit jus ? Je t'ai réveillée, je t'ai réveillée. Oh là ! Ah ! Oh, oh, oh ! Hé, chochotte ! T'es vraiment une chochotte, hein ! Vas-y, boire. Allez ! Hum, t'es bon, hein ! Ça y est ? T'as pris des forces ? Hélène. Je comprends que tu m'enveuilles, hein ? Je me suis mal comporté avec toi, mais... Oh, bah... Pour revenir à la raison, hein ? C'est un petit coup de stress et... On va retrouver notre calme. Bon, bah, on va oublier tout ça. On passe l'éponge, c'est rien passé, d'accord ? Détache-moi, s'il te plaît. Je te détacherai quand tu m'auras dit la vérité. Je te l'ai déjà dite. De quoi ? Cette histoire de taularde, là ? Non, mais tu me prends vraiment pour une conne, hein ? C'est la vérité. Tu pourras me garder ici autant que tu veux, ça change rien. C'est la pure et simple vérité, Hélène. Bah, on va... On va accélérer un petit peu la manœuvre, d'accord ? Tu sais comment on punit un traître ? Quand on veut pas le flanguer direct ? On lui tire une balle dans le genou. Alors, c'est... C'est extrêmement douloureux, c'est vrai ? Et puis, ça te laisse estropier pour le restant de tes joueurs. Putain, mais tu vas pas faire ça ! Alors, dis-moi ce que t'as fait à Victor. Je... C'est le carnet de Maiva ? J'y connais rien, mais je trouve ça vraiment beau, non ? Elle est super douée, ta fille. Regarde celui-là. Je l'adore. Tiens. Ma part du loyer. Merci, Vincent. Non, mais maman ! Je t'ai dit que j'aime pas qu'on regarde dans mon carnet. Eh bah, faut pas le laisser traîner, alors. Et puis, c'est super beau. De quoi t'as honte ? J'ai pas honte. Vu que j'aime pas qu'on regarde dans mes affaires, c'est tout. Alors, facture, relance d'huissier... Bref, toujours les mêmes conneries. Faut croire qu'ils adorent gâcher du papier pour rien. Ah non ! Arrête ! Arrête de bouger ! Je pense que ça va être bon. La balle dans le genou, c'est pas mal, mais c'est bruyant, tu vois ? Puis ça fait des giclées de sang, et ça met des petits débridos partout. Le phare passé, c'est plus propre. T'es pas seulement un salaud, Christian. Mais en plus, t'es une vraie tête de mule. T'es dommage, ça. T'as de la chance. ... Salut, Claire ! Ça me fait plaisir que tu m'appelles, comment ça va ? J'ai une question à te poser. Ouais, vas-y, je t'écoute. Est-ce que mon père t'a déjà parlé d'une certaine Laurence Roussillon ? Laurence Roussillon ? Pourquoi tu me poses cette question ? Parce qu'elle s'est évadée de prison le jour où mon père a disparu. Tu la connais ? Non, 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 je la connais pas, mais j'ai entendu parler d'elle récemment. Tu penses qu'elle a un lien avec la disparition de Victor ? En tout cas, c'est pas impossible. Tu crois qu'il a aidé à s'évader ? C'est une nouvelle piste à explorer. Il faut qu'on se voit pour en parler. Bah écoute, je finis juste un petit truc, là, et puis je te rappelle, ok ? A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ouais. Finalement, tu m'as peut-être pas menti, hein, enfoiré. Tu t'avises d'aller parler aux flics. Mes petites affaires pourraient bien refaire surface. Tu m'as bien comprise ? Ouais ? Allez. Vas-y ! Casse-toi ! Et j'espère que maintenant, tu feras attention à pas t'en prendre aux femmes. D'accord ? Ouais ? Salut, Maïva. T'as un truc de prévu, aujourd'hui ? Ouais, je vais graffer. Ça te dérange, Sylvie, avec toi ? Euh... Non, je t'avoue, aujourd'hui, je préfère pas. Ah. Parce que j'avais prévu de faire de nouvelles vidéos pour booster un peu tes réseaux. Tu vois ? Ouais, grave. Mais une prochaine fois, quoi. Quand, du coup ? Mais je sais pas, mec. Là, j'ai envie d'être toute seule pour trouver de l'inspire. T'as pas trouvé ça cool, la dernière fois ? Mais si, c'était cool, mais on va pas faire ça tous les jours, quoi. Ok. Tu m'appelles quand t'es prête ? Voilà. Allez, ciao. Bon, il vient, Robin, ou pas, alors ? Bah, non. Il fait quoi ? Bah, vous avez raison, il est une meuf. Non. C'est qui ? On la connaît ? C'est Maïva. Elle est au lycée avec nous. Maïva, la meuf lunatique, là ? Aïe. Ah ouais. Bah, bon courage. Non, non. Pourquoi tu dis ça, toi ? Bah, Clem, elle traînait avec elle pendant un moment, puis Maïva l'a plus calculée, mais du jour au lendemain. Elle a jamais su pourquoi. Trop bizarre. Là, ça va être compliqué pour Robin avec ce genre de meuf. Ouais, après, ils sont pas ensemble-ensemble. Ouais, t'inquiète pas, si c'est pas encore fait, ça va pas tarder. Qu'est-ce t'en sais ? Bah, je connais Robin quand même. Il est pas du genre vraiment timide. Non, parce qu'il fait toujours comme ça, genre au début, mais en vrai, il va la faire craquer, c'est sûr. Ah ouais, je suis pas vraiment timide. Mais qui je vais faire craquer, du coup ? Bah, Eva, ça y est, tu l'as pécho ? Ah ouais, je peux pas avoir une vie privée, quoi. Mais ça va, les gars, on est potes. Ouais, mais c'est pas le problème. Tu m'avais pas dit de pas le dire. Oh, on aurait fini par le savoir, de toute façon. Ouais, mais j'ai pas envie que vous me saouliez. Te saoulez ? Ça va, d'accord. C'est pas du sous notre genre, non. Je vois. Ah... Allô, Christian ? Non, mais vous êtes complètement taille, toute l'année, c'est pas possible. Mais de qui vous parlez ? Hélène et vous, vous êtes folles alliées, faut vous enfermer. Mais je comprends pas du tout ce que vous êtes en train de me dire, là. Me séquestrer, me torturer pour me faire avouer je ne sais quelle connerie de Victor ? Non, mais vous êtes de grandes malades. Qui vous a séquestré ? Qui vous a torturé ? Cette folle furieuse d'Hélène, évidemment, et elle me dit pas que vous étiez pas au courant. Non, mais je crois qu'il doit y avoir un malentendu. En tout cas, je veux plus jamais avoir affaire à vous, vous entendez ? Christian, je crois comprendre que Hélène a pété un câble et je peux vous assurer que j'ai rien à voir là-dedans. Non, me prenez pas pour un con, j'ai failli mourir à cause de vous. Alors là, je suis à l'aéroport et je me tire de cette ville de merde. Et je peux vous assurer que j'y foutrai plus jamais les pieds. Mais écoutez, Christian, calmez-vous, ce serait quand même dommage d'arrêter si près du but. Je vais cadrer Hélène et faites-moi confiance. Ah non, mais j'en ai rien à foutre. Et alors, surtout, vous avisez pas avant les faux bouchers. Si jamais vous essayez, je balance tout aux flics. Et quant aux fruits que je vous ai déjà donnés... Ne me demandez pas de vous le rendre, parce que j'ai déjà... J'ai déjà payé les fournisseurs avec tout ça, j'ai absolument plus rien. J'ai plus rien du tout. J'espère bien, j'espère bien. En tout cas, comptez sur moi pour vérifier et faire en sorte que vous tiriez pas un centime de cette histoire. Bon. Une chose est sûre. Christian a pas pu inventer cette conversation téléphonique. Non. Donc Victor connaissait Laurence Roussy ? Non. Excuse-moi. Tu sais quoi, ça devait être cette femme en grande difficulté, là, dont Victor a parlé à Henrik ? C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux faire, du coup ? Tu veux prévenir les flics ? J'ai peur qu'ils soient en danger. S'il a été complice d'évasion, moi, je préfère qu'il se retrouve en prison plutôt. Surtout qu'avec une balle dans la tête, ça, c'est sûr. Bah... Bah oui, c'est évident. Mais bon, te précipite pas non plus. Parce qu'une fois que t'auras prévenu la police, tu pourras plus revenir en arrière. Mais elle t'as vraiment têche ? Ouais. Poliment, mais elle m'a têche. Je croyais qu'il y avait un bon fini entre vous. Ouais, bah moi aussi. Et puis là, tout d'un coup... Enfin, j'ai pas compris, quoi. Après, elle a fait le même coup, à Clem. De quoi ? Bah comme toi, quoi. Elle traînait grave ensemble et d'un coup, elle l'a plus calculée. C'est Taïs qui m'a dit ça. Et là, ça a rien à voir. C'est un peu le même plan, quand même. Non, parce que vraiment, il y a eu un feeling entre nous. Je l'ai senti, tu vois. Et bah, peut-être que t'as dit quelque chose ou fait quelque chose qu'il fallait pas. Bah franchement, je vois pas. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Ah bah. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Ça va, merci. Je voulais vous dire, pour le plan que vous nous avez donné la dernière fois, merci beaucoup. Les poissons, ils étaient délicieux. Ah bah super. Je vous en mettrai de côté au prochain arrivage. Bah, on dit pas non. Oui, volontiers, ouais. Et comment va Maéva, sinon ? J'espère qu'elle profite de l'été pour travailler un peu la course d'orientation, parce que cette année, c'était pas ça, hein ? Bah, vous savez, Maéva, par le graphe. Oui, j'ai vu ses posts sur Instagram, c'est vraiment bien, ce qu'elle fait. Ouais, c'est vrai, pour ça, elle est plutôt douée. Mais je pense vraiment qu'elle pourrait faire quelque chose dans ce domaine. Faut qu'elle s'accroche. En fait, elle rêve d'aller à New York, dans le Bronx. C'est le berceau du graffiti. Alors bon, bah, pour le moment, c'est pas possible, mais j'espère qu'un jour, je pourrai lui payer le voyage. Et du coup, en attendant, elle passe ses vacances agrafées, c'est ça ? C'est ça. Elle voulait trouver un petit boulot pour gagner un peu d'argent, mais moi, je trouve qu'elle est trop jeune. J'ai envie qu'elle profite. Allez, je continue. Bonne journée. Bonne journée, Karine, merci. Bonne journée. Connaissant, la mère de Maéva, elle va s'aimer au Katven pour lui permettre d'aller à New York. Alors que je suis sûre qu'il y a plein d'autres solutions. Mais genre quoi, par exemple ? Bah, je sais pas, des bourses, les mécénats, les fondations, enfin, les trucs qui permettent aux jeunes artistes de voyager. Tu t'y connais, là, non, toi ? Non. Mais je pensais demander à la prof d'art plastique. Elle doit avoir des infos, elle. Bah dis-donc, t'as l'air de bien l'aimer, cette gamine. Ouais, je la trouve attachante. Pourquoi ? Parce que c'est une super bonne élève, c'est ça ? Euh, non, pas vraiment. En sport, elle est même carrément larguée. Mais euh, tu vois, elle a pas une vie facile. Elle vit avec sa mère, qui l'élève seule, elles ont pas de thunes. Ça doit pas être la seule dans ce cas-là. Ah mais c'est sûr. Mais tu vois, elle a une passion. Elle a un rêve, et en plus, elle est douée pour ça. Donc euh, elle mériterait qu'on croit un peu en elle. Je crois qu'il y en a trop qui abandonnent par manque de soutien. Ah ! Ça arrive. Alors tout ce temps à me casser le cul sur ces toiles et ces foutus manuscrits, tout ça, je l'ai fait pour rien ? Hein ? Qu'est-ce qui t'a pris, là, de ce qu'est-ce-rait, Christian ? C'est quoi de mon givré ? Ah non, mais vous m'emmerdez, là, avec Christian. Moi, j'ai fait que lui rendre la monnaie de sa pièce, d'accord ? Il l'avait qu'à pas nous faire chanter. Non, mais me dis pas que t'as fait ça uniquement pour cette histoire de chantage ! Ah bah si, bien sûr que oui ! Qu'est-ce qu'il m'a fait à moi ? À la limite, on s'en fout, hein. Enfin, on s'en fout, je gère. Mais le chantage, là, mais c'était immonde, d'accord ? Au moins, le gars, il sait qu'il faut pas jouer à ces petits jeux avec nous. Non mais c'est pas possible. Bah t'es conne, en fait. T'es conne. Bah ça va pas, là. Pourquoi tu me parles sur ce ton, toi ? Mais putain, mais merde ! Il y a jamais eu de chantage ! J'ai fait ça uniquement pour pas que tu me mettes des bâtons les roues et que tu fasses n'importe quoi ! T'as vu le résultat ? Attendez, attendez. C'est-à-dire quoi, ça ? C'est vous qui avez tout inventé ? Bah évidemment, j'ai menti, vous m'avez pas laissé le choix. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, hein, de travailler avec vous, hein, de vous gérer, vos caprices, hein, et il fallait bien que je trouve un truc pour vous faire tourner la galerie, hein, le vernis de monsieur, les allers-retours entre la galerie, hein, et l'atelier, et tout le reste, c'est qui qui s'est tapé tout ça, c'est Bibi ? Merde ! T'as vu le moment depuis le début ? Bah oui ! Mais tu me dégoûtes. Et bah ça tombe bien, parce que toi aussi, alors tu vas sortir de ma vie. Il est qu'au presto. Hélène a raison. C'est dégueulasse ce que vous avez fait. Alors toi, tu fermes ta gueule, OK ? Faut se faire de mes deux, là ! Putain ! Connasse ! Tout ça pour ça... Tout ça pour ça... C'est pour toi. Mais maman, t'es sérieuse ? Mais... Mais il fallait pas ! Mais il fallait pas quoi ? T'en as besoin pour graffer, non ? Non mais, maman, ça coûte hyper cher ! J'aurais pu me débrouiller toute seule ! C'est fini, la débrouille. À partir de maintenant, quand t'as besoin de matériel, tu me demandes. D'accord ? OK ! Allez, va faire des beaux dessins pour me remercier. Non mais attends, mais maman, c'est un truc de ouf ! Tu sais que j'étais vraiment avant de dessiner un truc, là, que j'allais faire ? Non mais attends, mais c'est un truc de... Bon, à tout à l'heure. Hé, petite clé ! OK ! Bisous, maman ! Je t'aime ! Bisous, Vincent ! Bisous ! T'as payé ça avec l'argent que je t'ai donné ce matin, c'est ça ? Alors, peu importe. Tu crois pas que t'aurais dû te garder pour payer les factures qui s'entassent dans le tiroir ? C'est important de lui faire plaisir de temps en temps. T'as vu comme elle était contente ? C'est important aussi que tu payes tes factures. Non mais t'inquiète, je trouverai une solution. C'est pas seulement tout ce temps perdu ! C'est surtout pour ce que la thune devait nous permettre de faire ! Comme notre voyage en Australie, par exemple. Écoute, je me dis... C'est peut-être une bonne chose. Une bonne chose ? Bah oui ! Oui, tu vas pouvoir te consacrer pleinement à ta peinture ! Oui, enfin là, j'ai plus aucune énergie ! J'ai tout dépensé pour les faux bouchers, pour les manuscrits ! Ces deux folles, elles m'ont complètement vidé ! Je suis complètement à plat, là ! Mais tu vas la retrouver, ton énergie ! Et en plus, tu vas la mettre au service de ton talent ! Tu vas pas la gaspiller dans les magouilles d'Alix ! Sans mauvaise conscience, en plus ! Et puis, tu sais quoi ? Moi, j'ai adoré créer des couleurs pour toi ! Alors, si t'es d'accord, on pourrait faire équipe ! Tu vois, on ferait de l'art pour l'art ! Et pas pour arnaquer les gens ! Oui ! Moi, t'as peut-être raison ! Tant pis pour le pognon facile ! Maïma ? Ouais ! Euh... Il y a un concert dans un lieu sympa, ce soir ! Et le groupe a l'air plutôt cool ! Ça te dit de nous rejoindre ? Non, j'ai des trucs à faire, ce soir ! Ça peut pas attendre ? Non, ça peut pas attendre, non ! Bon... Sinon, demain, on fait un bowling ? Si t'es dispo ? J'aime pas le bowling ! Bon, écoute, Maïva, je comprends pas ! Pourquoi tu m'es vue d'un coup, là ? Enfin, c'est quoi, le problème ? Le problème, c'est que j'ai pas de thunes à dépenser pour vos trucs de bourge ! Toi et moi, on a rien en commun, tu le vois pas, ça ? Alors, lâche-moi ! Finalement, elle peut pas, elle a un autre plan ! Ok ! On y va ? Ouais ! Papa, tu réponds à aucun message. On est tous morts d'inquiétude. On sait que t'es liée à cette femme, Laurence Roussillon, qui vient de s'évader de prison. On sait pas ce qu'il faut faire, si on doit aller voir la police ou pas... On est perdus. Si tu lis Céline, je t'en supplie, donne un signe de vie. Si j'ai pas de réponse de toi d'ici 24h, j'aurais pas d'autre choix que d'alerter les flics. Je t'aime, papa. Claire. Je vous remercie, monsieur le procureur. J'ai pas terminé. C'est plus simple entre femmes, tu es d'accord ? C'est tellement plus sincère. Je suis pas assez naïf pour imaginer une seconde qui aura pas de représailles. Claudine va se venger, je sais pas de quand ni comment, mais elle va le faire. Je te laisserai pas tomber. Regarde pas le prix. ferme ! Passons-y. Passons-y.